Il y a du plaqué or sur les monuments, ça déboîte. Regardez-moi ça, regardez cette architecture, j'ai l'impression d'être à Toulouse en fait, et là-bas voilà c'est le monument de Trèves, c'est la Porta Nigra qui a été faite par les Romains en grosse Germanie, voilà, et par contre cette architecture romane là ça me rappelle énormément Toulouse, c'est incroyable. Putain ça me rappelle Toulouse, j'ai fait mille kilomètres et je me retrouve à Toulouse. Alors les grosses statues germaniques, c'est des mecs avec des têtes comme ça, des épées plaquées or, des trompettes, qui décapitent des gros sangliers en fait, voilà, regardez la gueule du sanglier, voilà, mais il s'est fait éclater. Alors, est-ce qu'il était malade, je sais pas, mais il s'est fait éclater par lui. Regardez ce patrimoine européen les gars, comme c'est beau. La caserne romaine. Regardez, les Romains ils sont venus ici, ils ont posé des bâtiments romains chez les Germains et ils ont fait la grosse guerre avec eux. Et il pleut tout le temps, voilà, donc les mecs faisaient la guerre, il y avait de la pluie et en face c'était que les mecs du début de Gléator là, qui crient et qui jettent des têtes de Romains dans la boue, voilà, le style l'Europe, la grosse Europe, celle qu'on aime. Et bien alors, qu'est-ce que c'est ça ? Qui c'est qui a dégradé ? Qui c'est qui a dégradé un bâtiment qui a presque 2000 ans ? Regardez, Suzanne Mou, Chatilla, Bouillouc, avec deux putains de trémas sur chaque U là, c'est pas signé ça ? Voilà, ben ça en fait, c'est la trace du... Il y a des milliers de mecs qui viennent visiter cet endroit, tu vois, des Espagnols, des Hollandais, des Français, des Allemands, tu vois, toutes les races de la Terre. Et les seuls fils de pute qui posent un tag sur ça là, sur ce bâtiment qui a 2000 ans, c'est Bouillouc et je sais pas quoi, voilà. Tu vois, on s'est cassé le cul là, entre Germain et Romain, pour se faire la grosse guerre, pour savoir comment on allait fabriquer Germania. Et il y a des fils de pute qui viennent salir ça en mettant des tags d'enculés, voilà. Et ben ça, ça va finir avec un gros drapeau allemand sur le toit de Sainte-Sophie, à Constantinople, voilà, voilà comment ça va finir, ok ? Parce que dès que les Allemands vont se rappeler qu'ils sont Allemands, ça va chier, regardez les bâtiments qu'ils font, regardez les bâtiments qu'ils font, regarde ça, on dirait des maisons de poupées. C'est en fait, les mecs, ils ont deux modes, c'est génocide ou faire des maisons de poupées, tu vois, ils font des maisons de poupées comme ça, tu vois, couleur pistache, rouge, voilà. Et dès qu'ils arrêtent de faire ça, en fait, ils enculent la terre entière. Donc c'est pas une bonne idée de venir taguer des trucs de mongols sur leur patrimoine, en fait, tu vois. Parce que ces fils de pute, regardez, ils ont que des BMW, des Audi, donc ils savent être efficaces. Donc attention quand même.